Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Alors bienvenue à ce nouveau segment. Je fais une blague, mais ce n'est pas un nouveau segment, parce que les habitués de l'émission savent très bien qu'on avait un segment très particulier sur l'équipement de hockey, comment choisir son équipement de hockey. Puis on est accompagné d'un expert, Éric Dupont, qui va nous guider un petit peu dans nos sélections. C'est présenté par Trio Hockey. Mais c'est qui ce Trio Hockey? Trio Hockey, c'est un regroupement de magasins au Québec. On a un petit peu plus que 25 magasins. Donc c'est Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. On est vraiment les spécialistes du hockey au Québec. Bien, ça donne bien que vous soyez les spécialistes du hockey, parce que c'est avec ça que je vais commencer le hockey. Je suis allé chercher dans votre présentoir quelques bâtons. Il y en a qui ont retenu mon attention plus particulièrement. Celui-ci, le Viper, est quand même assez particulier, entre autres à cause de son poids. Exact, c'est un bâton. C'est le nouveau Viper Flylight de Bauer, qui pèse 390 grammes, donc il est vraiment léger. C'est un appareil chirurgical. Exact. Non, mais c'est dans la précision. Écoute, les joueurs aiment les bâtons qui réagissent bien. Alors la légèreté, c'est quand même un facteur super important. Maintenant, plus que jamais. Oui, c'est très important. Puis Bauer, cette année, ils ont ramené une technologie. Bien, ils n'ont pas ramené, plutôt. Ils ont plutôt amélioré une technologie de Easton, qui était un profil elliptique, donc qui était un petit peu arrondi. Arrondi, oui. Avec une technologie qui s'appelle ACL, donc Advanced Carbon Layering. Donc, c'est plusieurs couches de carbone, une par-dessus l'autre, qui font le bâton. Et puis, ça le rend très léger. Donc, à 390 grammes, c'est parmi un des bâtons les plus légers qu'on a. Léger, mais est-ce qu'il y a de la résistance? Parce que je regarde la palette, ça a l'air quand même d'une palette assez résistante, malgré tout. Exact. Légèreté ne veut pas nécessairement dire moins résistant. En fait, c'est juste plus performant. Puis c'est de la durabilité. Il n'y a aucun doute que c'est un bâton aussi durable qu'il y avait dans le passé. Celui-ci avait retenu mon attention pour la légèreté. Et c'est vraiment le cas. Puis celui-ci, c'est pour la rigidité de la palette, puis aussi pour son propriétaire, Ovechkin. Exact. Entre autres, Alexandre Ovechkin, donc un joueur qui a un tir assez puissant et précis, utilise le nouveau AS2 Pro depuis le début de la saison cette année. Caractéristique, une palette plus rigide. On le sait que c'est un joueur qui aime avoir des bâtons plus courts. Et donc, ça met énormément de pression sur la palette au moment où tu décoches ton tir. Tu as moins de flex dans ton bâton lorsqu'il est plus court, évidemment. Donc, la palette est beaucoup plus résistante. Tu m'as parlé de la caractéristique. Si tu veux me le répéter, c'est-à-dire. Exact. La palette est plus résistante que les bâtons Jet Speed et Rib Corps, mais elle est tout aussi durable. Éric, très bonne explication pour celui-ci. Mais mon dernier choix, le Warrior, c'est quand même un bâton... Encore une fois, je suis toujours interpellé par les utilisateurs, les joueurs qui aiment le bâton et pourquoi ils l'aiment. Bon. Thomas Tatar, du Canadien, utilise ce bâton. Et Johnny Hockey, Johnny Godrew. Exact. Puis on sait que Tatar, l'année dernière, il a eu une saison quand même exceptionnelle. À son arrivée canadienne, il a fait 25 buts, mais elle est bonne avec un bâton de la série Alpha de Warrior. Et c'est un bâton qui réagit énormément. C'est un bâton pour les joueurs qui aiment décocher leur tir rapidement. Donc, au niveau du flex, au niveau de la grosseur du manche aussi, ça semble être un manche dans certains cas, certainement dans le cas de Godrew, qui n'est pas la même dimension tout à fait. Exact. L'ergonomie est un petit peu différente que d'autres bâtons, que la famille Cover de Warrior. Donc, des joueurs comme Godrew peuvent... La prise de main dans le bâton, elle va se faire très bien. Et c'est un bâton qui est réactif. Donc, souvent, on dit aux joueurs, les jeunes doivent apprendre à décocher leur tir simplement en transférant leur poids. Puis, des fois, même sur la mauvaise jambe. Donc, d'être capable d'aller chercher de l'explosion, même quand tu es sur la mauvaise jambe, pour décocher ton tir. De là, l'importance du flex, du bâton, de la réaction. Bien choisir le point, la flexion du bâton selon le type de joueur. Puis, ce bâton-là, comme tu dis, pour déganer rapidement, c'est parfait. Merci beaucoup, Éric. Puis, moi, je suis un gars assez de concept. Ça fait que, trio hockey, je marche par trio. Ça fait que, la semaine prochaine, j'aimerais ça encore te montrer trois nouveaux bâtons. Parfait. Puis, j'aimerais ça tes commentaires aussi. Ha, ha, ha.